avec l'outil qui est bloqué et attention on est en train de pousser et on ouvre le score du côté de l'étoile mort on était sur un ton fort et il est concrétisé ça fait 1-0 pour Strasbourg c'est parti de Kevin Massy qui a fait sa première incursion en zone offensive ensuite Strasbourg a réussi à conserver le palais en zone offensive et Louis Olive qui est venu marquer ajuster Taylor Dupuis du haut du slot et on revoit ce but parfaitement trouvé Olive et qui vient marquer le premier but de cette rencontre après 10 minutes de jeu et attention une crosse cassée du côté de Neuilly attention avec le palais qui revient dans les buts des bisons de Neuilly et l'étoile noire qui fait le break dans cette rencontre je crois que c'est Coupe qui est malheureux oui ça a l'air d'être lui et qui a poussé ce palais dans ses propres filets ils avaient bien tenu les bisons à 5 contre 3 et finalement et bien ils craquent en toute fin de supériorité numérique pour les bisons de Neuilly on va revoir cette opportunité le superbe jeu de Olive et derrière ah oui c'est mal dégagé de la part de Coupe qui dégage directement sur son poteau il reste 30 minutes encore beaucoup de temps surtout que Strasbourg semble être Waltz à la bleue le lancer de Waltz en pleine lucarne et l'étoile noire qui accroît son avance ça fait désormais 3-0 deux buts en supériorité numérique et quel lancer de Colton Waltz je pense que Neuilly va appeler un temps mort un peu contre le cours du jeu dans la deuxième période où Neuilly avait été venu avec bien meilleures intentions qu'en première période et la première pénalité a engagé une deuxième pénalité et derrière ça a été vite attention avec Simon c'est bien fait auquel but superbe de la part de Thomas Simonsen le jeune joueur de 18 ans qui sonne la révolte pour les Bisons de Neuilly-sur-Marne qui n'ont pas dit leur dernier mot 3 buts à 1 2 buts de retard c'est ça après un petit palais perdu en zone neutre qui paraissait anodin ils sont bien revenus et a amené la transition un beau geste technique une belle ramasse et il vient battre Kadelovski entre les jambes c'est un grand espoir du côté des gothiques d'Amiens et ce but est vraiment superbe de la part de Simonsen qui a vraiment ajusté Yadolski Georgi le tir la déviation et Baptiste Bruch qui marque le deuxième but des Bisons c'est deux buts consécutifs pour les Bisons de Neuilly-sur-Marne et ça fait désormais 3 buts à 2 un petit but d'écart désormais et oui le match est relancé ça y est Neuilly est récompensé de ses efforts en début de 3ème période le match est totalement relancé maintenant il reste 16 minutes à faire un peu plus de 16 minutes à faire ça va être un autre match il a montré beaucoup de belles choses lors du tiers temps précédent Baptiste Bruch beaucoup de volonté offensive et le voilà récompensé attention attention la déviation et le but ils n'ont pas réussi à marquer en avantage numérique et finalement quelques secondes après le retour à 5 contre 5 les Bisons de Neuilly-sur-Marne sont de retour 3 partout la remontée est réussie pour les Bisons de Neuilly-sur-Marne qui était mené 3-0 dans le 2ème tiers temps 3-1 à l'issue du 2ème acte et qui sont revenus à 3 partout dans cette rencontre les compteurs sont remis à zéro ça c'est un coup derrière la tête pour Strasbourg Mensa et l'incursion en zone offensive il trouve un but entre les jambes et l'étoile noire qui reprend les devant dans cette rencontre 3 buts inscrits en avantage numérique par Strasbourg 4 buts à 3 désormais exactement un peu contre le cours de la période une pénalité de Neuilly qui fait mal il y a un but entre les jambes de Taylor Dupuis qui voilà il ne pensait pas peut-être qu'il allait lancer mais il s'est fait surprendre retour oui sur la glace de Wals et ils l'ont fait les Strasbourgeois qui se qualifient pour la finale après un match à émotion ils menaient 3-0 ils ont été rattrapés à 3 partout et ils sont parvenus et bien à reprendre les devants dans les toutes dernières minutes ce 1 2 2 4 10 1 1 1 2 1